Monsieur Samy Aigli, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, relance de l'économie, la CAPC a élaboré un plaidoyer, un livre blanc, dans lequel elle énumère un certain nombre d'obstacles qu'il faut impérativement lever pour une relance effective de l'économie. Vous considérez aujourd'hui comme étant un partenaire à part entière des pouvoirs publics. Monsieur Samy Aigli, c'est la raison pour laquelle vous dites, aujourd'hui, il est impératif de sauver notre économie pour sauver aussi les emplois et les entreprises. Tout à fait, nous nous sommes toujours considérés comme partie prenante et partenaire fiable des pouvoirs publics. Dans les faits, je pense que l'heure aujourd'hui, plus que jamais, est à la communion, est à l'union. Aujourd'hui, c'est la question de mobiliser toutes les ressources, toutes les énergies pour justement se mettre derrière ce projet de relance économique et le réussir. Parce que ce n'est pas un choix aujourd'hui. L'économie est vitale et elle a un lien direct avec toutes les stabilités, toute la souveraineté économique. Et bien entendu, nous devons garantir ce but suprême qui est la justice sociale à travers la préservation des emplois, à travers la préservation du pouvoir d'achat. Et ce n'est qu'à travers des entreprises fortes et une économie dynamique et fonctionnant au standard international. Une économie forte reflète un pays fort, reflète des entreprises fortes et reflète, bien entendu, un outil de production fonctionnant aux standards internationaux et pouvant faire face justement à tous les chocs que peuvent aujourd'hui vivre les économies. Alors, communion, union, un front commun, le premier adversaire, la bureaucratie, M. Samy Aigli. Malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, effectivement, nous devons tous avoir cette conscience, elle y est aujourd'hui cette conscience, cette prise de conscience collective, que les choses doivent changer. Nous devons combattre avec toute l'énergie, avec toutes les ressources possibles, ce fléau, ce terrorisme qui s'appelle la bureaucratie, la bureaucratie qui est en train aujourd'hui de bloquer tout un pays, de bloquer des décisions, de bloquer le développement. Et nous pouvons réellement perdre du temps et hypothéquer des années de travail et surtout risquer l'avenir et de devenir économique de notre économie. Ce que fait aujourd'hui, nous devons avoir cette prise de conscience collective dans les faits. Traduire tout ça avec de l'action et fonctionnant, encore une fois, aux standards internationaux. S'ouvrir, recevoir, être attractif et non pas repulsif à l'investissement et avoir la question de l'économie et l'entreprise au centre de toutes les préoccupations du pays. Mais il faut une cohérence entre les différents secteurs, ne pas faire la chose. Et un autre secteur fait totalement le contraire, M. Samy Aigli, comme c'est le cas actuellement, pour les exportations aux hydrocarbures. Il y aurait eu une incompréhension de la part de certains secteurs qui ont bloqué toutes les exportations liées, bien sûr, aux produits alimentaires, pour la sécurité alimentaire dans le contexte actuel, avec le contexte, bien sûr, qui prévaut au niveau mondial. Je pense qu'aujourd'hui, il faut profiter de cet écosystème patronal, organisationnel, pour consulter, justement, avant de faire des lois, pour écouter les acteurs économiques, pour écouter les personnes et les chefs d'entreprise qui vivent l'économie. Il n'est pas normal aujourd'hui de faire des lois qui ne reflètent pas la réalité économique, ne reflètent pas la réalité que vit le chef d'entreprise. Tout ça, aujourd'hui, se traduit par cette instabilité réglementaire qui est, encore une fois, très répulsif à l'investissement. Le président de la République a parlé d'une garantie de textes qui garantissent au minimum 10 années de stabilité réglementaire. Cela est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, si on fait une loi, on doit s'assurer que les textes d'application sortent avec la loi. Si on fait une loi, on doit s'assurer que cette loi reflète l'économie, la demande de la communauté économique au sens large. Tout cela doit être, encore une fois, traduit dans les faits et surtout avoir des résultats parce qu'on doit être capable aujourd'hui de mesurer ces actions-là et les mesurer, prendre les décisions et parfois sanctionner s'il faut. Il faut agir, encore une fois, avoir ces lois-là qui viennent et, encore une fois, qui sont en train de toucher à la crédibilité de l'économie, à la crédibilité de l'entreprise, à la crédibilité parfois du pays qui sont complètement répulsives. Je l'ai dit, ce sont complètement, aujourd'hui, pas bonnes pour l'attractivité de l'Algérie et, malheureusement, nous font perdre énormément de temps. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, le temps, c'est notre pire ennemi et, en même temps, notre allié. Comment, aujourd'hui, fonctionner et marier tout ça pour réussir ? La crise, c'est vrai que la crise, mais tout le monde, aujourd'hui, apprend à vivre cette crise et, surtout, se projette pour sortir et sortir de la crise. Où sommes-nous de tout ça ? Nous devons avoir tous les dispositifs réglementaires et juridiques, justement, permettant la création, l'épanouissement, l'application de ce qui est écrit dans la loi mère qui est la liberté d'investir dans les faits. Et, je pense que cela n'est plus un choix, c'est une obligation. Mais, en 73 pages, vous avez passé en revue tous les secteurs. Tout est prioritaire dans le contexte actuel, M. Ossami Agli ? Écoutez, tout est prioritaire, bien entendu, en classant les priorités par ordre d'important ou plus important. Tout est important, aujourd'hui, si on construit un pays, on reconstruit une économie, on pense sortir de cette dépendance, on veut être autonome, avoir une souveraineté économique. Bien entendu, tous les secteurs, aujourd'hui, sont importants. La priorité donnée à des secteurs, nous, si vous voyez un peu le document, on finit avec trois propositions qui sont le numérique, aujourd'hui, la sécurité alimentaire et, bien sûr, le troisième, écoutez, je l'ai dit, mais globalement, on a trois grandes familles, le digital, oui, la sécurité énergétique et la transition énergétique, le troisième. Parce qu'on a trois grandes familles de secteurs, trois secteurs qu'on considère aujourd'hui comme hyper stratégiques. On ne peut pas parler d'avenir si on n'arrive pas à voir notre autonomie. On a vu les chocs, aujourd'hui, dans le monde, toute la géopolitique dans laquelle on vit. Il faut avoir son autonomie et, notamment, la question de la sécurité alimentaire se pose aujourd'hui comme priorité. Le numérique, aujourd'hui, si on veut combattre tout ce fléau de bureaucratie, gagner du temps, s'attaquer à l'informel, se mettre au diapason de l'économie mondiale qui fonctionne aujourd'hui avec, justement, porté et drivé par le numérique, on doit miser sur le numérique et le digital comme priorité absolue. Le troisième, c'est la sécurité énergétique. Aujourd'hui, le monde change, l'énergie change. Nous avons un potentiel fou. La transition énergétique doit être, aujourd'hui, être mise comme priorité. Nous saluons tout le travail qui fait, justement, par le ministère. La création de ce ministère, déjà, est un acte fort. L'application, aujourd'hui, dans l'effet de ce plan stratégique, et, bien sûr, par exemple, le dernier appel d'offres d'un giga en IPP, c'est, je pense, un acte très, très fort. Nous devons aussi penser aux autres énergies, à l'hydrogène, vert, bleu, tout cela, moi, je pense, ça va venir, et ça va venir d'une manière très vite. Alors, quand vous parlez du digital, il faut aussi des incitations et développer, aujourd'hui, une structure de données de masse, un big data. C'est impératif. Sans quoi ça ne pourrait pas se faire, aujourd'hui, M. Samir ? Ça parle de sécurité numérique et digitale. On le voit dans le contexte actuel, c'est devenu une priorité nationale. Ben oui, les data centers, les big data. L'État doit avoir ses propres... Chaque institution doit être autonome en ce qui concerne data centers et les sécuriser, et ne pas, surtout pas, faire du populisme, ni faire de l'amateurisme dans ce plan-là. Je pense, faisons confiance en personne qui réfléchit sur ça. Encore une fois, vous avez tout un département didier. Il a une lourde responsabilité et il faut aller rapidement dans le temps, car le numérique, aujourd'hui, nous fait gagner du temps. Et le numérique est un vrai, encore une fois, est un vrai facteur d'accélération, justement, du développement. Et il doit être, comme question prioritaire, absolue. Nous devons fonctionner à travers les différentes plateformes, le service public, le service économique, et on met le contrôle à postériori après. Parce qu'une personne, aujourd'hui, le principe doit être la bonne intention des personnes. Vous imaginez, aujourd'hui, on part déposer un dossier d'investissement, il faut qu'il soit 100% complet, il suffit qu'il suffit. Un document sur 30 ou 40 pièces manquantes, vous n'ouvrez pas le droit. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse tout ça. Mettons de la confiance, il suffit juste que la personne s'engage avec une déclaration sur l'honneur et puisse réellement engager. Et puis, on met en place le contrôle à postériori. On a vu l'ampleur, aujourd'hui, des dégâts avec ce poids bureaucratique, où des usines étaient réalisées et elles n'ont pas vu le jour dans le fonctionnement parce qu'il y avait un document qui manquait, une administration qui n'attribuait pas ce document. On doit certainement pouvoir aussi évaluer tout ça et prendre les décisions et sanctionner parfois. On a pénalisé l'acte de gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la réflexion de pénaliser la bureaucratie ? Il faut la faire. Alors, il faut de l'apaisement, la sérénité et surtout la confiance entre, bien sûr, une confiance mutuelle, entre institutions et hommes d'affaires. Ah oui, la confiance, c'est le premier, je dirais. C'est la base de toute cette action. S'il n'y a pas la confiance, déjà, le capital, il est peureux, en général. Et si vous ne mettez pas de la confiance déjà entre nous, si on ne met pas de la confiance entre institutions et entre chefs d'entreprise, si on ne met pas entre gouvernants et gouvernés, tout cela, ma foi, va nous faire perdre et créer d'autres problèmes. L'intérêt, aujourd'hui, c'est comment mettre en place toute cette confiance. La confiance vient avec des faits. Ce n'est pas juste un volontarisme. Ce n'est pas le volontarisme ou la volonté ou l'intention ou les déclarations. Il y a aujourd'hui des faits. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai toujours de l'angle économique. Vous avez les plus hautes autorités de l'État, aujourd'hui, qui s'intéressent, qui sont devenus l'allié de l'entreprise pour défendre. Vous imaginez, le président de la République intervient en personne pour suivre le déblocage de projet par projet. Tout cela, moi, je pense, c'est vraiment quelque chose via le médiateur de la République. Tout cela reflète, bien sûr, une vraie volonté. Et il faut continuer à tous les niveaux de l'État et des responsabilités à mettre de la confiance. Il faut aller auprès des investisseurs. Il faut écouter l'investisseur. Il faut gagner du temps en traitant les problèmes de l'investissement. Quelqu'un qui investit, qui fait le pas de l'investissement, il est très courageux avec tous les problèmes qu'on a vécu et tous les problèmes, parfois, qu'on vit jusqu'à maintenant. Il faut aller réellement à l'écoute et aller vite dans le traitement. On l'a vu. Il a suffi de la volonté. Il a suffi de l'engagement du médiateur de la République et qu'il faut saluer énormément le travail qu'il fait ou qu'il a fait avec ses équipes. Et tout de suite, ça a résulté, c'est sorti avec le déblocage de près de 1 000 projets. Vous imaginez 1 000 projets qui fonctionnent dans parfois des coins demandeurs d'emploi où il faut créer de la richesse, il faut créer de l'emploi, il faut avoir réellement des outils de production. Et ça a été fait en l'espace de quelques semaines. Tout cela nous interpelle et tout cela nous fait réellement un effet d'électrochoc sur le pourquoi. Pourquoi sommes-nous arrivés à ça ? Pourquoi toute cette, je dirais, complication et tout ce poids bureaucratique est aussi pesant et tellement pesant aujourd'hui sur le processus de création de richesses ? Mais si on parle aujourd'hui de cohérence entre les différents secteurs, en charge bien sûr de l'économie, à savoir le commerce, l'industrie, finance également, est-ce qu'il va falloir également peut-être envisager à l'avenir la création d'un méga secteur de l'économie, un méga ministère de l'économie pour qu'il y ait une cohérence dans les textes qui seront promulgués, ne pas faire une chose et l'autre secteur qui décrète totalement le contraire. Quand on le voit par exemple pour le commerce extérieur, où la volonté du président de la République, c'est d'investir les marchés internationaux, coûte que coûte, parce qu'il y aura une valeur ajoutée qui sera rapportée à l'Algérie, c'est-à-dire de la devise. Et là, il y a eu certaines malheureuses décisions qui ont été prises, qui ont tout bloqué. Moi, je pense que le mot aujourd'hui, synergie, est là. Il faut, je ne sais pas ce qui est regroupé le ministère ou pas, mais en tout cas, la question d'avoir un département économie aujourd'hui a du sens. La question de l'international, la question de la compétitivité, la question de l'attractivité, la question de l'économie est une question vitale. Le signal peut être fort, mais après, ça, je pense que c'est les politiques qui doivent décider. Nous, étant force de proposition, nous l'avons déjà écrit. Mais le président, il l'a dit, est décrété, l'année 2022 sera une année économique par excellence. Oui, mais je l'ai dit, dans les faits, aujourd'hui, nous l'avons écrit dans nos 62 propositions de l'année passée qu'on a fait en mois de mars, d'ailleurs, 2021, vous allez trouver toute une rubrique dédiée à cette réflexion autour d'un super ministère encadrant l'économie. L'année 2022, c'est une décrété avec beaucoup de volonté de la part de toutes les parties aujourd'hui, notamment les plus hautes autorités du pays, comme année d'économie par excellence. Et ça doit être traduit dans les faits avec des actions. Nous sommes en mars déjà. Il faut qu'on ait les textes promulgués. Il faut qu'on ait tout l'arsenal juridique avec ces textes d'application sortis. Toutes les institutions encadrant l'économie, ça va du foncier au financement, assainis et, bien entendu, tout ce cadre réglementaire qui est la locomotive réelle de l'économie, la croissance économique réellement mis en place. Après, je lance un appel à la mobilisation de toutes les ressources, justement, aujourd'hui, de se mettre derrière, justement, ce projet-là et le réussir. On doit le réussir. C'est notre responsabilité à tous aujourd'hui. Il n'y a pas une partie contre une partie ou une partie qui, d'un côté et l'autre, d'un côté. Nous sommes, aujourd'hui, du même côté et nous devons aller ensemble et chasser en meute. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Samy Agli, sur la question liée au financement. Alors, le 6 mars dernier, il y a eu cette note du gouverneur de la Banque d'Algérie en direction des banques et établissements financiers qui visent le financement extérieur d'investissement. On parle, bien sûr, de financements structurants pour l'économie nationale sont éligibles au financement extérieur auprès des institutions financières internationales de développement et ce, après, avis des autorités compétentes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui par cette note qui a été, bien sûr, publiée par le gouverneur de la Banque d'Algérie le 6 mars 2022, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours. M. Samy Agli, est-ce que ça veut dire qu'on ouvre la voie aujourd'hui pour le financement extérieur pour les projets structurants ? Le président de la République l'a dit dans sa dernière rencontre avec les médias. On peut la comprendre de différentes manières. On peut la comprendre comme un message d'ouverture pour le financement stratégique. Mais après la question auprès d'institutions internationales de développement, est-ce qu'on parle de financement ordinaire ou venant uniquement des institutions type BAD et tout le reste ? Mais ça, il faut l'éclaircir. Ça peut être aussi traduit comme un verrou, comme un verrou justement pour un contrôle de plus de financement extérieur. En tout cas, moi, je pense que l'heure est venue aujourd'hui, c'est d'ouvrir justement le financement étranger pour que le privé puisse trouver un financement chef d'entreprise par le risque, en donnant ses garanties, un crédit acheteur. On a toujours, avec la MESA, il faut qu'on ait cette possibilité. Et puis que profiter surtout par justement toute cette masse monétaire qui est disponible à l'étranger et parfois des coûts frônant les zéros. Alors, M. Samir Aigli, je voudrais revenir aussi sur cette question de l'investissement qui est impératif aujourd'hui pour relancer la machine économique, être dépendant, puisque nous avons vu à travers le monde aujourd'hui que seule la dépendance des États leur permet de survivre, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan alimentaire, que sur le plan énergétique, que sur le plan également sanitaire, avec bien sûr cette période de Covid que nous avons traversée pendant pratiquement trois ans, où le monde était totalement isolé et fermé sur lui-même, enfermé sur lui-même. Alors, je voudrais revenir sur cet aspect-là. Il faut absolument tout relancer en même temps, y compris les secteurs stratégiques que vous qualifiez à forte valeur ajoutée, comme par exemple celui du tourisme, puisqu'on est à la porte de la saison estivale. Aujourd'hui, tous les secteurs doivent être relancés. On a des spécialistes par secteur, on a des experts par secteur, on a des départements gérant les secteurs. Tous les secteurs doivent être aujourd'hui mis en chantier et en urgence. On ne peut que s'en sortir par cette voie-là. Il y a des priorités, j'ai dit, sur l'importance à donner à des secteurs importants qui sont transverses, digitales, tout ce qui touche aujourd'hui à l'énergie. C'est des secteurs transverses. Et bien entendu, les autres secteurs doivent être aussi ouverts dans les faits et non pas d'attente. Avec toutes les solutions qu'on doit apporter, si vous parlez de tourisme, par exemple, vous avez cité l'exemple du tourisme, le tourisme doit être aujourd'hui accompagné par justement la mobilité, la possibilité de bouger avec la disponibilité des avions. Nous saluons la décision de rajouter des vols. C'était attendu. Tout le monde aujourd'hui, communauté économique, citoyens, ne comprenne pas justement le manque de possibilités de bouger. Il est urgent aujourd'hui de le faire. La question des visas, la question du coût de l'hôtellerie, la question de la gestion par des organismes internationaux, des hôtels, la question de la franchise, toutes ces questions aujourd'hui doivent être mises sur la table et traitées. Encore une fois, un pays aujourd'hui ne peut fonctionner qu'à travers des standards et des modèles de réussite en prenant en considération, bien entendu, nos spécificités algériennes et adapter tout ça par rapport, je dirais, à notre écosystème et notre spécificité algérienne. Il faut qu'on ait notre propre recette, mais encore une fois, ouverte complètement à l'international et fonctionnant aux standards internationaux. Alors la flambée des prix des idoncarbures sur les marchés internationaux, avec cette crise russo-ukraine, est-ce que cela va permettre à l'Algérie de générer des richesses de telle sorte, à les répartir sur des secteurs extrêmement névragiques qu'il va falloir impérativement développer ? La pétrochimie, par exemple, monsieur Samy Aigli. Le digital également, c'est un secteur à promouvoir. Aujourd'hui, en fait, cette flambée des prix ne doit pas... C'est une aubaine ? C'est une aubaine, mais malheureusement aussi, nous sommes un pays importateur, ce qui fait... On fait rentrer beaucoup d'argent de l'autre côté, mais on fait en sortir aussi de l'autre côté, car au coup de la logistique, nous achetons une matière première qui est en train de doubler aujourd'hui. Même les céréales sont les prix des céréales. Nous sommes en train d'importer. Mais ça n'égale pas les prix des idoncarbures. Oui, mais encore une fois, les idoncarbures aujourd'hui doivent être réellement une vraie, je dirais, occasion, cette flambée-là, de pouvoir, justement, avec beaucoup de responsabilités, s'investir dans les métiers où, justement, nous dépendons de l'étranger. La question aujourd'hui de la pétrochimie, 100%, par exemple, du polypropylène est pratiquement importé, en grande partie. Toutes ces questions-là, vous avez cité l'exemple de la pétrochimie, je peux en parler sur d'autres secteurs, sur la mise en place de plateformes digitales et le développement du e-commerce, donc, avec beaucoup de moyens, il faut profiter, justement, de cette flambée-là et ne pas, surtout pas, ne pas revenir sur des réflexes d'avant. Je pense, aujourd'hui, la prise de conscience collective, la nouvelle gouvernance du pays porte autrement le projet économique et il faut saluer ça, il faut soutenir ça. Juste qu'il faut aussi avoir... Assurer sa souveraineté nationale, qui est dans la plus souvent réélection. Et j'y arrive à avoir, justement, une stratégie réelle pour pouvoir se préserver, pour pouvoir des chocs, des différents chocs que nous vivons maintenant et surtout des différents chocs que nous pouvons vivre à l'avenir. Sur la question de la souveraineté économique, aujourd'hui, c'est une question qui a plein de sens et c'est une question qui est aussi notre responsabilité à tous, à tous les étages. Nous devons produire ce que nous consommons. Nous devons de l'agriculture, des produits de grande consommation. Nous devons être capables réellement de produire l'ensemble de ce que nous consommons. Bien entendu, en s'ouvrant. Il faut s'ouvrir à l'expertise internationale. Les IDE, c'est important, mais dans les faits, les IDE qui créent de la richesse, avec lesquels on peut faire des choses gagnant-gagnant et ne pas voir l'Algérie comme juste un grand bazar où on vient vendre comme on a fait par le passé. Il faut s'ouvrir. L'IDE nous permet de gagner du temps, d'avoir de l'expertise et nous permet réellement d'aller vers ce qui se fait de mieux. Mais l'IDE, dans le contexte actuel, le monde est en crise et en récession. Alors, dans votre livret blanc, vous parlez pour une nouvelle politique de l'entreprise et de l'investissement. Mais il faudrait aussi, parallèlement, que l'entreprise se redéploie différemment par rapport aux années antérieures, ne plus compter sur l'État, mais aller compter sur soi. M. Samy Aguilé, il faut qu'il y ait aujourd'hui ce changement de mentalité auprès des entrepreneurs. Non, mais en fait, la commande publique a toujours été présente et elle sera toujours davantage, je ne sais pas. Oui, mais notre économie est dépendante de la commande publique. Quand elle freine, l'entreprise algérienne est dépendante également de la commande publique. Quand il y a un recul de la commande publique, comme c'est le cas actuellement pour la réalisation de logements ou des routes et des autoroutes ou des barrages, il y a aussi un frein des entreprises. Est-ce que les entreprises devraient se déployer différemment ? Oui, mais je pense que l'entreprise, il faut saluer ce qu'a fait le secteur privé jusqu'à maintenant. Le secteur privé créé jusqu'à 7 sur 10 des postes créés sont portés aujourd'hui par le secteur privé. Il faut saluer complètement ce qui a été fait avec beaucoup de résilience, malgré la crise, malgré la lourdeur administrative, malgré une compétition, je dirais, pas saine. Tout cela, malgré tout ça, on a vu des chefs d'entreprise se maintenir. Il faut saluer tout ça. Il ne faut surtout pas diaboliser et réduire leur action. Non, mais on parle d'entreprise nationale aujourd'hui, qu'elle soit publique ou privée. Je salue juste ce qui a été fait par le secteur privé. Aucune différence entre public et privé. Bien entendu, il ne faut surtout pas le faire. D'ailleurs, c'est mentionné dans nos lois. Il faut surtout les appliquer dans les faits et dans les pratiques. Mais le développement économique autrement, au standard, je suis complètement d'accord avec vous, qu'il faut changer de paradigme économique, il faut changer de manière de faire de l'économie. Il faut compter sur soi, il faut produire, il faut développer l'ensemble des secteurs d'activité et le faire autrement. L'État, aujourd'hui, doit être l'encadreur, doit être réellement le gendarme, je dirais, qui contrôle un peu l'application des bonnes règles et un vrai régulateur. Et laisser, justement, les acteurs économiques prendre le risque, aller vite dans l'application de, justement, cette stratégie, cette vision, très rapidement. Porté par tout un écosystème favorisant la création d'entreprises, nous manquons d'entreprises. Il faut aller créer au minimum 300 000 entreprises par année pour pouvoir atteindre un seuil, j'espère, dans quelques années, d'un ratio dans les économies un peu similaire aux nôtres, dont les experts sont d'accord, autour de 50 entreprises par 1 000 habitants. Nous en sommes autour de 20 maintenant. Il faut qu'on gagne ce temps, il faut qu'on aille, justement, vers ces objectifs-là. Et tout cela doit être porté. Le digital, j'ai dit, c'est un facteur d'accélération de toutes ces stratégies. La gouvernance, aujourd'hui, elle est claire, le cap est donné, la stratégie est claire, l'économie, cette année et les années à venir. Ce qui fait, donnons-nous les chances, justement, avec, justement, des institutions qui sont réellement accompagnatrices de cet élan-là et de cette stratégie-là. Alors, dans une de vos propositions, la 14, vous parlez de domaine de la régulation économique et vous citez certains fléaux qui, en parlent le passé, gangrénaient l'économie nationale, à savoir lutter contre l'informel, l'abus de position dominante sur les marchés et la fraude commerciale et la surfacturation. Tout à fait. Vous êtes partenaire à part entière pour dénoncer ce type de pratiques. Aujourd'hui, si on parle d'éthique, si on parle aujourd'hui... Si on parle de milliards qui se sont évaporés. Ah oui, oui, mais je parle, justement, sur l'éthique et l'engagement aujourd'hui et la responsabilité. Je parle, je n'arrête pas de citer l'exemple, le mot responsabilité. Il faut être responsable, il faut être citoyen, il faut avoir des lois et il faut sévir. Il faut sévir, encore une fois. Aujourd'hui, l'informel n'est pas forcé... On ne doit pas rester au constat. Il faut aller vers... Quand vous voyez la masse monétaire qui circule dans l'informel, je le dis, il faut avoir les moyens de sa politique et pouvoir mettre en place, pourquoi pas, tout un département dédié pour capter l'informel. Il faut absolument capter cette masse monétaire. Il faut capter au moins une grande partie de cette masse. 90 milliards de dollars annoncés par le président. L'informel restera, mais il faut qu'il soit des proportions, je dirais, ordinaires. La question aujourd'hui de la compétition, je dirais, la concurrence déloyale où on a créé des monopoles pour des personnes, la situation dominante sur les marchés, des entreprises, pas forcément par le mérite. Il faut réellement se préserver de tout ça. Les autres questions, c'est la question de la corruption, c'est la question un peu de cette bureaucratie pesante et ce temps administratif qui coûte une fortune au trésor. Il faudrait qu'on soit capable de pouvoir chiffrer combien nous coûte réellement un processus de création de richesses. Quand vous entendez parler qu'il y a près de 1 000 usines qui ont été créées, qui n'ont pas fonctionné pendant des années, ma foi, il faut pouvoir chiffrer le moqueur d'unier. En une année, on aurait pu payer des impôts, on aurait pu employer des gens, on aurait pu donner des salaires à des personnes avec un pouvoir d'achat qu'ils vont consommer et avec un emploi direct et indirect. C'est complètement fou. Il faut sévir, il faut réellement avoir les moyens de pouvoir se prémunir et se préserver de ces fléaux-là et ne plus retomber dans ça. Nous en sommes aujourd'hui comptables de l'avenir. Les décisions qui doivent être prises aujourd'hui doivent garantir justement et sécuriser et ne pas retomber à ce qu'on ne retombe pas dans ces fléaux-là pour les générations futures. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la digitalisation, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique sont les trois thèmes à développer en interne. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait rajouter l'exportation comme quatrième thème en identifiant dans chaque secteur d'activité les entreprises à fort potentiel d'exportation pour pouvoir les accompagner dans cette perspective ? L'exportation aussi, c'est important de donner de la visibilité. L'exportation, on en parle. Il y a le retour des dividendes, c'est la devise. On a besoin de la devise. On en parle sur le volet exportation mais il y a tout un plaidoyer aujourd'hui qui se prépare. Comme je l'ai dit, le livre blanc, c'est un peu le document parapluie pour cette année. C'est une année économique par excellence et nous avons voulu se mobiliser pour produire ce document. D'autres vont arriver fin du mois. On aura le document sur la sécurité alimentaire à la veille du mois de ramadan parce que le mois de ramadan, ça reste quand même un mois baromètre de l'économie, surtout sur la question alimentaire. Et c'est un mois de consommation par excellence. De consommation, on aura l'énergie, de la sécurité énergétique, on aura bien entendu le document sécurité digitale et on aura un document dédié à l'exportation. Il y aura une série de diversifications économiques. On a décidé de se positionner réellement comme vraie force de proposition en produisant de la réflexion. C'est ce qu'on a fait depuis maintenant des années. L'année 2020, malgré la crise, nous étions force de proposition avec les faits. 2021 avec des documents profonds. Et nous continuons aujourd'hui notre rôle dans les faits. Ce n'est pas uniquement des faits déclaratifs ou du marketing. C'est des actions concrètes qui sont là. Maintenant, bien entendu, que l'exportation est importante, même l'exportation, le plaidoyer va parler des problèmes aussi que vit l'exportation. Vous savez que l'exportation, elle est pénalisée aujourd'hui. Il faut réellement dépénaliser l'exportation. Je salue ce que font les autres organisations, notamment spécialisées dans l'exportation, notamment la Nexal, qui font un excellent travail. Il faut saluer ce qu'ils font. Et courageusement, ils parlent de sujets qui fâchent. Nous parlons de sujets qui fâchent, de l'exportation. Nous devons permettre réellement, dans les faits, que le chef d'entreprise, des champions algériens, des entreprises travaillant dans l'objectif et l'exportation, peuvent créer des bureaux à l'étranger, peuvent avoir des représentants légaux, peuvent payer des intermédiaires pour avoir des marchés. Et ça existe partout dans le monde. Il faudrait que notre arsenal réglementaire et juridique puisse garantir ça légalement. Parce que ça se fait aujourd'hui, mais ça se fait d'une manière illégale. Ça se fait d'une manière illégale. Si on est présent là-bas, comment allons-nous pérenniser notre présence dans un marché donné si on n'a pas nos équipes qui suivent les ventes et qui supervisent ce qui se fait ? Et la question, bien entendu, vous avez parlé d'un point important qui est aujourd'hui la surfacturation. C'est un fléau qu'il faut combattre avec toute l'énergie. Il faut avoir les moyens, il faut mettre de l'éthique, il faut avoir des moyens de contrôle, mais étant toujours dans l'attractivité, non pas dans des processus qui sont répulsifs à l'investissement. Mais est-ce qu'il faudrait aussi impliquer les chambres de commerce dans cette lutte contre ce type de problème que vous citez à l'instant, M. Semmi Aigli ? C'est le rôle aussi de mettre en place, par exemple, des observatoires qui puissent contrôler les marchés au niveau international pour les répercuter sur les produits importés et éviter bien sûr cette surfacturation. C'est notre responsabilité à tous. Chambres de commerce, institutions, diplomatie économique, organes étatiques, patronat, organisation, association de consommateurs, tout le monde doit se mobiliser et doit réellement être capable justement de dénoncer tout ça. Nous devons dénoncer tout risque, tout fléau, tout problème qui peut réellement bloquer l'économie. Mais il est clair aujourd'hui que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduira plus jamais aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on en a tiré un peu les leçons. Alors, M. Semmi Aigli, vous avez parlé de l'exportation. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'il y a eu cette interdiction par les pouvoirs publics. Et ce qui est logique, c'est ce qui s'est fait dans tous les pays du monde actuellement avec la crise mondiale ou les conflits à travers le monde, notamment exaspérés par la guerre Russie-Ukraine, c'est l'interdiction d'exporter des produits alimentaires stratégiques comme par exemple les céréales ou dérivés. Vous avez aussi par exemple l'exportation du sucre et d'autres produits. Il y a eu cette décision. Mais il y a eu une sorte de confusion. On a interdit l'exportation de dérivés de ces produits comme par exemple la confiture, les jeux, les duols, etc. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une meilleure lisibilité de texte pour éviter de tomber dans ce type de situation ? Vous avez parlé de confusion. Encore une fois, nous tombons dans la traduction, l'interprétation. Mais c'est préjudiciable aussi. Bien sûr, c'est préjudiciable. Heureusement, c'est préjudiciable. Encore, c'est de l'instabilité réglementaire. C'est de l'instabilité. C'est répulsif à l'investissement. C'est très dangereux. Même si cette question est actuellement prise en charge par les services commerciaux. de bloquer les exportations, il n'est pas normal aujourd'hui. C'est sûr qu'on exporte un produit dont la matière première est subventionnée et dont la matière aujourd'hui coûte une fortune à l'État. Quand par exemple les céréales, le sucre, lui... Quand on peut le faire quand les marchés sont plus ou moins calmes, ça peut être discutable. Mais la priorité aujourd'hui, la logistique coûte cher, la devise coûte cher, la matière première coûte cher. Vous parlez de la logistique coûte très très cher. Mais c'est les transports, le fret. Tout coûte cher. Il faut réellement avoir ses stocks pour pouvoir minimiser au maximum justement la dépendance à l'international. Car elle coûte excessivement cher aujourd'hui. Mais on ne sait pas ce qu'il deviendra demain de cette guerre. Si on va aller vers la troisième guerre mondiale, on a besoin de se nourrir aussi. Ou allons-nous avec cette montée et cette flambée des prix dans le monde ? On est aussi lié bien sûr à ces questions géopolitiques qui vont avec cette récession induire certainement de l'inflation à tous les niveaux, même dans notre pays. Alors, M. Semiagli, je voudrais revenir avec vous sur cette question. Est-ce qu'il faudrait rapidement promulguer le code de l'investissement et quelles sont vos propositions sur la loi sur l'investissement ? C'est-à-dire l'auditeur. Écoutez, je pense que le code d'investissement il est pratiquement... Vous avez été consulté sur cette loi ? Oui, nous avons été consulté sur cette loi récemment. Nous avons été consulté et nous avons fait nos propositions justement à cet effet et nous pensons que ce code-là est pratiquement aujourd'hui en fin de promulgation. Il est à la veille pratiquement d'être promulgué. Ce que fait, après cela, bien entendu, c'est les textes d'application qui vont suivre, qui vont sortir avec ce code et, comment on dit, on dira, en donnant notre avis quand les textes d'application seront sortis. Mais chose est sûre aujourd'hui que le code, il est fin prêt et il va être promulgué dans les prochains jours. Alors, l'Europe, avec cette crise, cette récession mondiale, certaines entreprises ou certaines grandes entreprises ont certainement délocalisé leurs activités. Il faut profiter de cette conjoncture. M. Samitouli, pour promulguer rapidement les textes et capter ces investissements directs étrangers pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Ils pourraient partir chez les pays mitoyens, aller en Afrique, aller en Turquie, aller dans... C'est une véritable fenêtre de tir, c'est une opportunité incroyable pour nous. On doit se positionner car aujourd'hui, la question des centres de production, rapprocher les centres de production des marchés, elle se pose pleinement. Et l'Algérie, c'est la porte de l'Europe. Et on est juste en face de l'Europe. On peut réellement jouer un rôle très, très important. Mais par ça, il faut qu'on ait réellement une réflexion profonde avec des écosystèmes, avec un écosystème favorisant ça, avec un environnement et avec des lois claires sur la question réellement que pose n'importe quel étranger qui vient travailler ici. La question aujourd'hui de la colocalisation, la coproduction, le near-shoring est une question réellement vitale et on peut être aidé par ça, par notre diaspora. Notre diaspora aujourd'hui, il faut l'avoir comme un vrai marché, il faut l'avoir comme un vrai partenaire et il faut réellement s'appuyer dessus pour aller vers les meilleures pratiques. Nous avons des talents à l'international, nous avons des talents partout dans le monde qui peuvent réellement nous aider sur ça et encore une fois qui sont aussi beaucoup d'investisseurs parmi eux. Il faut réellement rapprocher encore une fois les centres de production. On a vu quand la Chine et quand la crise du Covid est arrivée, quand les ports asiatiques ont fermé, dans quelle folie étaient les marchés européens, dans quelle rareté, dans quel problème de pénurie qui s'est posé. Aujourd'hui, réellement, tous ces pays-là se posent la question d'avoir, de diversifier leurs sources justement d'approvisionnement et d'avoir des centres de production dans lesquels ils peuvent réellement se fournir en l'espace de quelques heures voire quelques jours. Et l'Algérie peut jouer un rôle. Nous sommes un partenaire crédible, jugé par crédible. Nous sommes un partenaire fiable et nous sommes un partenaire stable. On a beaucoup de potentialité. Nous avons des avantages incroyables sur l'infrastructure, l'énergie, la personne et la meilleure ressource que nous avons. Et c'est la jeunesse qui est aujourd'hui bien formée, qui a émerveillé le monde. Il faut capitaliser dessus. 1,6 million d'étudiants dans les universités. C'est incroyable. Sans parler de ceux qui sont dans la formation professionnelle et ceux qui vont arriver. Nous avons vu avec le contexte géopolitique actuel que les guerres sont d'abord militaires, elles sont médiatiques, on le voit aujourd'hui, avec tout, et aussi économiques, c'est la raison pour laquelle il va falloir aujourd'hui opérer réellement une véritable mue, un véritable changement, s'ouvrir sur l'investissement. Nous avons vu les sanctions d'abord, elles ont été économiques pour paralyser un pays. J'ai dit dans une bataille, dans un type, nous sommes aujourd'hui réellement tous comme on est considérés comme des soldats quelque part. Si jamais il y a des sanctions, le chef d'entreprise c'est le premier soldat. Il faut avoir des soldats en bonne santé, en bonne santé financière, capables de pouvoir réagir vite, trouver des solutions et être innovants. Et nous avons cette capacité-là. Nous voyons avec le digital, la jeunesse. Il faut bien entendu juste lui donner la chance réellement de pouvoir se projeter, de s'épanouir et surtout appliquer ce qui est créé dans la mer des lois qui est la constitution, la liberté d'investir totale. Et on sait qu'on peut compter sur les Algériens avec cette sécurité sanitaire, avec ce Covid, on a compté sur nos médecins. Nous sortons gagnants justement de cette crise avec une armée de blouses blanches qu'il faut saluer et pour lesquelles il faut réellement saluer et remercier. Et nous devons aussi saluer les chefs d'entreprise. On n'oublie pas, les chefs d'entreprise étaient aussi de vrais acteurs importants. Le mot citoyen qu'on a nous choisi dans notre appellation, on le voit au quotidien auprès de nos entreprises. Nous en sommes très fiers. L'heure, encore une fois, je l'ai dit, est à la communion. Nous devons se mettre derrière ce projet du président de la République, de la loi de la relance économique et l'appliquer. Dans les faits, c'est notre responsabilité à tous, c'est la responsabilité de toutes les parties et nous avons, nous en tant qu'organisation patronale, fait ça depuis des années et dans les faits. Et on a constaté aussi que rien n'a manqué sur les marchés pendant toute cette période de fermeture. Alors vous avez cette question, vous avez ce commentaire un peu de l'auditeur qui dit, voilà ma réponse par rapport à votre question de la note de la Banque d'Algérie, passer d'une économie dogmatique à une économie pragmatique d'intérêt pour capter les idéaux et les investissements. C'est le cas aujourd'hui puisqu'on parle aujourd'hui de financer les projets structurants, ne pas financer les conteneurs pour amener des bonbons et des chocolats. Complètement. Maintenant, il faut mettre les priorités. Nous devons donner les priorités et distribuer les ressources d'une manière sage et d'une manière réellement économique en mettant les priorités pour se sécuriser. C'est l'ouverture des banques ? De toute façon, je pense qu'avec la promulgation des secteurs stratégiques, cela reflète que tous les secteurs sont ouverts aujourd'hui à part les trois secteurs stratégiques qui sont ouverts juste pour le partenariat 51-49. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé. Nous en sommes mobilisés. Les chefs d'entreprise mobilisés. Il faut saluer le privé algérien pour tout ce qu'il a fait ces dernières années. M. Samy Aigli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans ce studio. Merci beaucoup. Merci à vous tous. A bientôt. Et bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, soyez toujours prudent. Merci à vous.